Isabelle refait votre monde. Tous les jours. Isabelle s'intéresse à vous. Tous les jours. Isabelle veut savoir. Tous les jours. Isabelle. Voici Isabelle. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Les gens de l'Outaouais, de la Mauricie et de l'Estrie, merci beaucoup d'être là. Et bien sûr, on salue tous ceux qui nous écoutent sur le web. On est en Facebook Live en ce moment même. Bonjour à tous. Merci d'être là. Avec mon invité, François Lemay. Peut-être que vous le connaissez déjà. Peut-être que c'est un nom qui vous dit quelque chose. Parce que François est conférencier. Il a fondé un mouvement qui s'appelle Inspire-toi. C'est un mouvement qui déplace des foules, littéralement. Il fait des conférences où des centaines de personnes vont. Il fait des ateliers. Et c'est un spécialiste en enseignement de pleine conscience. Oui. François Lemay, merci beaucoup d'être là. Merci de l'invitation. C'est un privilège. On va le dire. C'est la première fois que je vous vois. Je ne suis jamais allée à vos ateliers et vos conférences. Mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'en parlent. Des gens qui vous aiment. Qui n'ont que des mots dithyrambiques pour nommer ce que vous faites. Vous êtes très connus dans le milieu, justement, de ce qu'on peut appeler maintenant le bien-être, le mieux-vivre. Comment vous avez commencé? On va partir de là. À la base, ça a été un privilège fantastique de faire un burn-out pour moi. Il y a 11 ans. J'avais une petite entreprise en paysagement. Je tomberais du gazon, moi, il y a 11 ans. Je faisais du déneigement, imagine. Puis, quand j'ai fait un burn-out, je me suis demandé ce qui se passait avec moi. Comment ça? Je n'ai plus d'enthousiasme. Je n'ai plus de passion. Je suis éteinte totalement. Trop de travail? Oui. Trop de travail, mais je ne me connaissais pas non plus. Donc, je me suis brûlé. Je me suis brûlé, mais je n'avais pas de valeur, pas de priorité. J'étais ma job, en fait. J'étais juste ma job. J'ai commencé à m'intéresser un peu au développement personnel. Moi, le mot conférencier à 28 ans, je ne connaissais pas ça. Développement personnel non plus. Dans ma famille, ça n'existait pas. Même encore, dans ma famille, c'est encore bizarre tout ça. Ils ont de l'air de comprendre ce que je fais aujourd'hui. Et je suis tombé sur un conférencier à l'époque qu'on voyait beaucoup, qui est Pierre Morency, que tu connais probablement. Et Pierre a dit une phrase que je sais qui fait réagir bien des gens aujourd'hui, mais nous sommes responsables de tout ce qui se présente dans notre vie. Et là, moi, je suis là, attends un peu, responsable de bien des limites. Ça a pris du temps avant que j'accepte certaines choses de ce côté-là, parce que ça n'allait pas bien dans ma vie. Et j'ai commencé à m'intéresser quand même à lire quelques livres. Je n'avais jamais lu de livres avant l'âge de 28 ans, moi. Juste pour donner une idée. Je suis passé à l'école parce que je me débrouillais. Et puis, je suis tombé comme au bel exemple de potion magique. J'ai dit, comment ça? On ne comprend pas comment fonctionne notre esprit, l'être humain. En fait, on sait comment fonctionne un téléphone, un ordinateur, mais nous, on ne sait pas. Ou on ne s'arrête pas à se poser la question. On ne s'arrête pas. Moi, c'était ça. En fait, je ne m'arrêtais pas à me poser la question. Puis, je suis tombé comme au bel exemple de potion magique. J'en ai fait une boulimie à ce moment-là, par exemple. Et aujourd'hui, avec le parcours, j'ai tombé. J'ai fait mon burn-out, une faillite, plusieurs choses. Je suis tombé sur d'autres enseignements, notamment la méditation qui a littéralement transformé ma vie. Vous avez fait burn-out, faillite personnelle? Faillite personnelle. Ah oui? Grosse faillite? Oui, 125 000 $ quand même. Ah oui? Après ça, comment on se repart? On se secoue et on se relève. Mais c'est au-delà de la faillite, c'est au-delà du burn-out. Sans le burn-out, je ne serais pas ici avec toi aujourd'hui. Sans la faillite, mais aujourd'hui, ce que j'enseigne, c'est d'accepter ce qui est. Pour réussir à attirer le maximum de notre potentiel, de notre machine, on doit accepter ce qui est là pour être capable de refaire des choix conscients et cohérents. Et c'est derrière les épreuves, c'est toujours là qu'on va chercher les diamants au travers de tout ça. Donc, une séparation, un changement de carrière. Moi, j'étais à Sherbrooke à ce moment-là. Un changement de réseau, un changement de vie. Je me suis reconstruit au complet. Et là, vous habitez où? Sainte-Julie, oui. Et là, vous êtes devenu un phénomène, un phénomène aussi qui est beaucoup dans l'air du temps, c'est-à-dire que des coachs de vie, parce que c'est comme ça un peu qu'on vous appelle, que vous vous appelez coach de vie. Bien, j'en fais plus parce que je n'ai plus le temps de faire du coaching one-to-one. Mais oui, effectivement, je suis formé pour être coach de vie PNL. Programmation neurolinguistique. Là, les PNL, ça, ça se multiplie au Québec. Il y en a, il y en a, ça ne se peut pas. Il y a beaucoup de gens aussi qui font ça. Il y a toutes sortes de gens. Il y a des coachs conférenciers comme vous. Il y a Martin Latulippe qui roule pas mal, d'après ce qu'on m'a dit. Il y a Isabelle Fontaine. Il y a Sylvain Lecarufel. Il y a Stéphanie Miloute. Bon, tous des gens aussi qui vendent leurs conférences, leurs ateliers sur le web. Vous, comment ça marche, votre organisation? Inspire-toi, inspire-moi. En fait, moi, j'ai Inspire-toi puis j'ai l'Académie de pleine conscience Kaizen. Donc, Inspire-toi, c'est arrivé à un moment, je gagne ma vie en faisant des conférences en entreprise. J'ai été engagé pour le leadership, l'attitude d'excellence, des stratégies d'excellence. Et à un moment donné, j'ai fait une conférence où est-ce que j'ai eu un beau succès. Puis à la fin de la conférence, j'étais complètement drainé. Le président, il vient me voir en disant François, gros succès. Puis il y avait un 5 à 7, tout le monde venait me voir. T'étais drôle, t'étais bon. J'ai vraiment adoré. Mais moi, j'étais vide à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais quelques semaines après, dans une retraite que j'ai faite, mais j'ai compris que je laissais de côté conscience et spiritualité au profit juste de leadership, stratégie et tout ça. Et j'ai décidé d'unir les deux. Et c'est là que Inspire-toi a pris naissance. Et dans une méditation, parce que je suis un gars très intuitif, très inspiré. Puis j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de folie pour suivre ces intuitions-là. Je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Et j'ai décidé d'emmener le mouvement Inspire-toi. Au début, je voulais vendre des billets 20 $. Puis j'ai décidé que ça va être gratuit. Comment je vais faire pour faire arriver ça? Je n'en ai aucune idée. Mais vous vous êtes dit, les gens qui vont venir m'écouter, ils ne payeront pas. M'écouter-moi, mais ce n'était pas juste m'écouter-moi. Je vais aller chercher d'autres conférenciers qui ont un message à dire comme moi, que c'est au-delà de la motivation puis de craquer les gens, mais de dire, tapeu, il y a quelque chose qui est là à l'intérieur de nous. On peut-tu apprendre à écouter? Le maître est à l'intérieur de nous, à écouter notre machine et de s'éveiller et d'honorer cette divinité-là parce qu'on a un grand potentiel. Donc, j'ai fini par m'entourer avec des partenaires qui ont cru en moi, qui ont cru à mon projet puis aujourd'hui, on est toujours complet dans les partenaires puis on fait avancer le mouvement de cette façon-là. C'est fou parce que les gens qui assistent sont littéralement transportés apparemment. Vous passez des boîtes de Kleenex. On a un extrait qu'on a pris d'ailleurs dans un documentaire que j'ai eu l'occasion de voir puis c'est sûr qu'il m'a donné envie de vous inviter à court terme parce que je me suis dit, bien voyons donc, c'est tout un phénomène que ce François Lemay, c'est la dictature du bonheur à laquelle vous avez participé, le documentaire auquel vous avez participé. Et là, on vous voit, c'est pendant une formation, justement un atelier ou une conférence, c'est ça? Une conférence. François Lemay. Et si ça monte en dedans de toi puis tu as de la misère de te dire, c'est OK, mais tu dois apprendre à te dire, tu sais-tu quoi, je t'aime puis je suis fier de toi. Puis ensemble, on va se reconstruire s'il faut. On va se revâtir s'il faut. On va faire ce qu'il faut pour être davantage cohérent, aligné, pour tirer le maximum de ce potentiel-là. Écoute ce que te donne ton corps présentement et je retiendrai toujours, toujours que je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Et là, les gens pleurent. On est-tu à ce point perdu, François? En fait, les gens pleurent. Tu sais, tu as de la tristesse, tu as de la déception, tu as de la colère, mais tu as de la joie aussi. On est des êtres humains qui vibrent. Donc, moi, je ne leur dis pas quoi vivre. C'est comme, je fais juste les guider dans cette expérience-là qui durait 5-6 minutes. Puis ce qui doit monter, va monter de toute façon. Mais là, vous avez le don de faire un build-up. La musique est juste parfaite. La musique, elle est très puissante. Moi, j'ai la chair de bouche. Et voilà, juste la musique en elle-même, elle libère, elle permet aux gens de... Donc, et tu sais quoi? Mais tu sais, vous dites, sois fier, sois content, sois heureux. Oui. On s'entend que ce n'est pas compliqué à dire, en tout cas. Non, exactement. Ce n'est pas compliqué à dire, mais la réalité, c'est que la majorité des gens qui nous écoutent présentement, est-ce qu'ils sont capables de se dire, je suis fier de moi? Est-ce qu'ils sont capables de se regarder dans le miroir en disant, tu sais-tu quoi, je t'aime, je suis fier de toi? Non, on a de la misère à faire ça. La grande réalité, c'est que c'est ça, la réalité. Donc, on a de la difficulté à se dire qu'on est fier de nous et qu'on s'aime. On est capables de se dire, tu fais dur, ça n'a pas de bon sens, donne-toi le couille dans le derrière et avance. On se critique, on se juge, on se culpabilise, on se culpabilise. Même si je lis des centaines de livres et fais des milliers de formations, j'ai toujours ces patterns-là c'est qu'on n'apprend pas ça dans les écoles. Ça s'en vient, on est plusieurs à travailler pour ramener ça dans les écoles présentement. On doit apprendre à se calmer, à calmer ce mental-là qui nous rend complètement fou, qui nous emmène sa médication, qui nous empêche de dormir, qu'on est toujours dans la performance. Puis il faut apprendre à développer l'amour de soi, c'est la base de tout, ça va calmer l'esprit puis ça va réactiver mon potentiel en fait. Et non, je ne fais pas grand-chose au travers de toi puis je n'ai pas besoin de faire grand-chose. Moi, je ne dis pas aux gens comment vivre l'ombre. Ça dure combien de temps vos conférences comme ça? Bien ça, le petit bout que tu as entendu là dure 6 minutes. Non, mais la conférence comme telle. Oui, mais celle-là a duré une heure. Mais la conférence Inspire-toi, ça dure 3 heures de temps. Puis là, il y a toutes sortes de gens qui viennent. Oui, il y a d'autres gens qui viennent. Puis tu sais, moi, je choisis les gens parce qu'ils me font vibrer puis je sais qu'ils ont un message assez juste à partager et je leur laisse champ libre parce que je ne veux pas dire vous devez penser comme François Lamy. Moi, c'est comme regarder. Puis en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui viennent à Inspire-toi, c'est des gens qui gagnent des milliers de dollars en entreprise donner des conférences puis moi, ils viennent tous chez nous de façon gratuite et bénévole. Je leur vends la vision en disant on est en train de contribuer à l'élévation de la masse. Moi, avec Inspire-toi, je te dis, je ne fais aucun argent. Mais c'est ça que je veux clarifier parce que c'est votre job aussi. Oui. Vous n'êtes pas indépendant de fortune. Vous m'avez dit que vous avez fait faillite tout à l'heure. Je n'ai pas fait faillite tout à l'heure. Non, non. Vous avez fait faillite il y a quelques années et là, il faut gagner son pain, gagner sa croûte. J'imagine que vous avez des enfants. Vous le faites où, votre argent? Je gagne très bien ma vie aussi. Soyons honnêtes, si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause d'Inspire-toi. Inspire-toi m'a mis sur la map, m'a emmené une certaine notoriété puis de l'autre côté, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'Académie de pleine conscience Kaizen où est-ce que j'ai des retraites de conscience de deux, de quatre jours. Je fais des conférences en entreprise, j'ai des programmes en ligne pour apprendre à méditer et à calmer notre esprit. Donc, j'ai beaucoup de monde. J'ai près de 2000 personnes sur mes programmes en ligne. Je gagne bien ma vie en conférence. Je suis au Portugal, à Nice, un petit peu partout dans le monde. Mais pour ceux et ceux qui sont dans la conscience. C'est quoi ça, la conscience? La conscience, c'est d'être... Premièrement, c'est de prendre ses responsabilités puis de comprendre que ce mental-là, il prend beaucoup trop de place dans la vie qu'on vit de tous les jours et on peut arriver à se calmer en apprenant à se maîtriser, en comprenant que chacun d'entre nous, tout le monde qui écoute, on porte des souffrances. Donc, ce n'est pas à l'isant des livres qu'on va les libérer des souffrances, mais bien en les acceptant, en les accueillant quand ils sont là. Moi, j'écoutais le message tantôt que je m'entendais faire cette guidance-là. Moi, ma plus grande peur, c'était la peur d'être jugé. Puis là, j'écoutais ça puis je me disais, oh my God, faut-tu que je sois libéré pour oser parler comme ça? Puis là, on était à la station de radio à Montréal, tout le monde l'entend en plus. Mais même dans la salle... On est même au Québec, je ne veux pas vous donner la question. On est sur le web, donc on est partout dans le monde. Mais il faut que je sois libéré de tout ça parce que je sais qu'il y a un jugement. Il y a des gens présentement qui disent, oh my God, ce gars-là me fait vibrer. Mais il y a des gens présentement qui disent, il est complètement capoté, ce gars-là. Et c'est OK. Moi, je le fais parce que je vibre. Il y en a peut-être qui disent aussi que c'est un charlatan parce que n'importe qui peut faire ça. Vous avez dû l'entendre aussi. Ah bien oui, je l'entends. Je l'entends tout le temps. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, c'est OK. Tu as le droit. Tout le monde a le droit à son opinion. Mais moi, ce que j'aime de vous, je trouvais que c'était intéressant parce que les gens, ils vont et ils ne payent pas. Faire des conférences et charger le gros prix, on aurait pu se questionner. Mais vous, à la base, c'est quand même quelque chose de gratuit. Après, si les gens veulent pousser plus loin, là, c'est là où ils peuvent acheter vos ateliers, vos webinaires. Webinaires, peu importe. Il y en a qui sont millionnaires, des coachs comme vous. Ça a l'air que c'est super payant. Je ne sais pas millionnaire, mais il y en a qui gagnent bien leur vie. Et c'est correct. Je n'ai pas de problème avec ça. Vraiment pas. Honorer sa divinité, c'est d'accepter l'abondance aussi. Pour moi, je n'ai pas de problème à faire de l'argent et aider les gens. De faire de l'argent sur le dos des gens et manipuler en disant « Toi, tu n'as pas confiance en toi, je vais te vendre le programme que ça te prend. » Ça, c'est une autre affaire. Mais il n'y a pas un peu de ça. Dans ce que je ne fais, pas du tout. Vraiment pas. S'il y a quelqu'un qui donne beaucoup sur mon canal YouTube, je suis tout le temps en train de donner, 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 donner. Et les gens qui disent « Moi, il me fait vibrer, ce gars-là. » Moi, j'ai compris que tout est une question de vibration. « Il me fait vibrer, ce gars-là. » « J'ai envie d'aller plus loin avec lui. » « Good, ils viennent. » « That's it. » Vous êtes, j'ai une amie qui m'a dit, qui ne jure que par vous, qui m'a dit, tu sais, dans le fond, c'est comme ce qu'il fait, là. C'est comme le curé, à l'époque, le dimanche à l'église, quand on y allait toute la gang et que le curé nous parlait, il n'y a plus personne qui nous parle. Au moins, François Lemay nous parle. C'est comme si on n'avait plus de guide. Oui. En fait, je pense qu'il y en a de plus en plus de... Donc, un gars comme vous arrive et il devient le guide de centaines de personnes. En fait, moi, je me laisse porter, Isabelle. C'est ce qui m'intéresse le plus dans ma vie, de me laisser porter, de demander de recevoir guidance puis de jouer ce jeu de la vie-là. De recevoir guidance par qui? Des intuitions. OK, là, vous me faites peur. Ah non, mais c'est un mot qui peut faire peur, mais c'est une réalité, là. C'est comme, OK, boum. Vous n'entendez pas des voix, là, quand même. Non, 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 non. Non, non, je suis mon intuition comme les Oprah, les Céline, les libertés et tout ça. Je suis mon intuition, mais pour ça, il faut que je demande. On a un potentiel exceptionnel d'être humain, mais si le mental est trop fort, on n'entend plus rien. On est déconnecté, puis on spin, puis on spin. Il faut apprendre à se calmer. Êtes-vous calme, vous, comme personne? Moi, là, de l'extérieur, j'ai l'air acheté, je peux parler et tout ça, mais je suis un gars de très calme. C'est votre énergie. Oui, c'est ça, mais je ne vais pas la changer. Moi, j'ai mille et une idées, je veux avoir mille et une idées aussi, mais j'arrive à être calme, puis à être posé. Vraiment. Donc, je suis dans la... Saviez-vous que vous étiez capable de faire ça? Parler devant des foules? Jamais de la vie. Ma première conférence, Isabelle, quand j'ai décidé que, oh my God, je veux faire ça, moi, je tombais du gazon. J'ai lu le lit d'Anthony Robbins. C'est pour ça que je suis allé en PNL. Au début, c'était lui mon mentor et tout. Je veux faire ça, je veux devenir un coach, puis tout ça. Et je me disais, pourquoi les gens ne connaissent pas ça? J'ai réservé le vieux cloché de ma gueule parce que je suis un entrepreneur en moi. Tu sais, je suis un entrepreneur dans l'âme. Et j'avais 250 personnes dans ma première conférence. Mais j'avais oublié, j'avais peur d'être jugé, peur d'être critiqué, puis tout ça. Puis je me suis mis à pleurer sur la scène, mais vraiment pleurer. Et le lendemain, il y a quelqu'un qui m'écrit en disant, c'est la pire conférence, je n'ai jamais vu de ma vie. Lâche ça. Mais tout est toujours parfait. Ça avait sa raison d'être en cours de vote. Mais j'imagine que vous avez reçu aussi plein de dizaines de commentaires. Celle-là, non. Non, elle était vraiment due. Elle était vraiment pas bonne. Ah non, vraiment. Ça a fait vraiment mal. Non, parce que j'allais dire, des fois, on a 10 personnes qui nous disent qu'ils nous aiment qu'on est bons. Puis il y en a un qui nous traite... Aujourd'hui, c'est comme ça. ...qui nous traîne dans le dallo, dans le caniveau. Puis on va juste se souvenir de cette personne-là. Ah bien, regarde, on est à Facebook Live présentement. Puis probablement, tantôt, je vais prendre des commentaires à soir. Puis il y en a un qui va dire que tu es un méchant Charles Latent puis tout ça. C'est OK. Qu'est-ce que tu veux? Je fais, j'ai le choix. Je mets-tu mon focus sur la gang que j'élève puis qui vibre au même diapason que moi ou je mets mon focus sur ceux et celles qui ne m'aiment pas? On va parler à Sylvain avant d'aller à la pause. Bonjour, Sylvain. Bonjour, vous deux. Ça va bien? Ça va très bien. Connaissez-vous François Lemay? Je le connais bien. Il a cru en moi. Je ne sais pas si François va reconnaître ma voix un peu. Ça me dit de quoi? Allez-y. C'est de la main de Adieu. Ah, bien oui. Je ne sais pas parce que c'est toi que je veux parler. C'est de toi que je veux parler. Écoute, Isabelle, ce gars-là, tout ce qu'il dit présentement, c'est vrai. Si j'aurais un mot pour parler de François, c'est juste que c'est vrai. Un moment donné, il m'a contacté sur mon propre compte Facebook. C'est Adieu Bédène, bonjour la vie. Je pense que tu l'as déjà reçu, Isabelle. Oui, Sylvain. Bien oui. C'est ça. Puis François, il m'a dit, écoute, t'as tenté de faire un entrevue avec moi sur ma chaîne YouTube? J'ai failli faire. Ah non, peut-être pas. Moi, je vais errer. Puis finalement, je l'ai faite avec lui puis il a changé ma vie carrément, ma vision de voir la vie. Comment il l'a changé? Moi, je suis quelqu'un encore beaucoup de très stressé dans la vie, mais je laisse aller les choses. Si ça l'arrive, OK, mais on a le choix de soit s'apitoyer sur notre sort ou soit de continuer dans la bonne humeur ou dans le négatif. Il m'a apporté beaucoup de positifs dans ma vie. Il m'a pris. Tu sais, quand il dit, il fait ça gratuitement, il me dit, Sylvain, j'aime ton discours, j'aime comment tu parles. Il dit, on va monter une conférence ensemble puis tu vas aller parler de ton histoire. Je dis, voyons donc parler de mon histoire. Je serai jamais capable de parler pendant deux heures. Là, aujourd'hui, je continue deux ans après puis je n'ai pas assez de deux heures pour parler, mais c'est lui carrément qui a changé ma mentalité puis même ma copine qui me disait, tu l'écoutes souvent, François, il est-tu comme ça dans la vraie vie? C'est une parure. Je dis, ce n'est pas une parure. Ce gars-là est bon, est sain, ce n'est pas un charlatan, pas une affaire de religion. Moi, je suis taté. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est tout ce que vous pouvez dire. On parle comme s'il n'était pas là. Il est là. Merci beaucoup, Sylvain. Content d'avoir de vos nouvelles. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Il y a quand même un fait, c'est qu'on ne peut pas nier le succès des coachs de vie au Québec. Ça pullule. Il y en a, il y en a pour les fins et les fous, comme on dit. Comment est-ce que le public, vous qui m'écoutez, vous comprenez cet engouement qu'on a pour les coachs de vie de toutes sortes? 514-790-9850 et s'en ferait partout au Québec le 1-866-790-9850. À tout de suite. C'est le 20, moi. Je sais qu'il est déjà passé ici. Tu te rappelles-tu? Il est bon, il est bon. Ah oui, oui, oui. Là, je n'ai pas pensé, mais ma gang, vous n'entendez pas la radio, vous autres? Ils n'entendent pas la radio? Ça ne doit pas. On entend-tu la radio dans la place? Oui, ben oui. Ah! Non, c'est ça. C'est bien énorme. Ils doivent nous écouter sans entendre la radio. Non, ils entendent, ils entendent, ils entendent. Moi, j'en fais des Facebook Live et ils entendent quand on... OK, est-ce que vous entendez? Si vous entendez, il fait des pouces comme ça, voir. Non, on n'entend pas la radio. Ah, ben! C'est comme si on minait. C'est ça. On fait un semblant, faire comme si... Mais vous pouvez... Ils peuvent réécouter. Ben oui. Vous pouvez tous réécouter sur... Il va être en ligne 418-5, hein? On va le repartager. Good. Il y a quelqu'un qui me dit « Oh là là, Isabelle, j'ai ouvert la radio, je suis tombée directement sur l'extrait du motivateur. Je n'en reviens pas. On a juste remplacé la religion par autre chose. Ça me fait pitié de voir que les gens en ont si besoin. » Wow! Et Sophie, juste à l'écouter, j'en pleure. Je me sens tellement concernée. Je suis très sévère avec moi. Je pense que tu as raison. Ah, oui. Tout à fait. Mais tu sais, c'est fascinant de voir qu'on n'est pas capable de se le dire nous-mêmes. On est obligé d'entendre quelqu'un qu'on ne connaît pas qui nous parle comme ça. Oui, mais en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas ça. C'est que moi, je vais dire des mots, mais ils vont être répétés en dedans. Donc, c'est nous qui se parlons à nous. Tu sais, moi, le maître, moi, je n'ai pas de Jésus-Bouddha ou quoi que ce soit. Est-ce que tu es athée? Non, pas du tout. J'aime aussi Bouddha, Jésus, tout ça. Mais tu as une religion à toi? Non, pas du tout. Moi, c'est la nature que j'aime. Moi, je modélise la nature, les changements, les cycles. L'arbre accepte, il n'est pas en résistance. Moi, c'est ça qui m'allume. Donc, fonctionner en cohérence avec la nature et laisser la vie faire la nature. Tu as fait la vie face à Anna cinq, six fois? Non, treize fois. Treize fois? Je ne sais pas si tu as dit ça cinq, six fois, mais treize fois. C'est ça qui a changé ma vie. Treize fois? Oui. J'ai une amie qui est allée le faire. Je devais y aller avec elle et ça tombait juste... Je vais le faire à un moment donné. On ne parle pas pendant... Pendant le jour. On reste un petit bonhomme pendant... Oui, à observer ton esprit. Hé, mon Dieu! Tu aimerais faire une retraite Kaizen? Tu aimerais ça? C'est quoi Kaizen? Kaizen, ça veut dire quoi? Kaizen, ça veut dire changement, zen, bien-être. Ok, parfait. Fait qu'on va parler de tout ça aussi. Kaizen, c'est... Bon! Johan qui me dit «T'es sous le charme, hein, toi aussi? » Ha! Ça passe vite, hein, quand même? Je vais te dire «Je suis navec à cause de toi! » Ah, ben oui, c'est ça. Ha! Merci d'être là, gang! Vraiment! Je te trouve bon! Franchement, je te trouve... Merci, gars, je fais... C'est ce que j'ai à faire. That's it. Puis là, le magazine, ça c'est... Le livre, surtout le livre, là, présentement. Le livre, là, pour les... Ouais. C'est comme... On rentre dans plein d'écoles, présentement. C'est magique, là. C'est vulgarisé, on l'emmène de façon simple, apprendre à respirer. Ça, c'est fait pour quel âge? Ben, au début, c'est 4 à 14 ans, mais les gens nous écrivent en disant « Non, mais écoute, c'est pour moi, ça! » Ah, oui? Vraiment. Calme-toi. Juste se dire « Calme-toi! » Ok, là, Isabelle, calme-toi, calme-toi. Moi, j'ai la même énergie de toi, là. Ah, oui. Mais il ne faut pas l'enlever, ça! Je ne veux pas changer ça! Ben non, il ne faut pas l'enlever! Quand on me dit « Faut être zen, faut être zen! » Non, non, non! Ben là, zen, un instant! Non, il faut garder... Moi, je ne suis pas zen dans la vie, là! Inspire-toi n'existera pas si je serais juste zen. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai pas choisi celle-là pour être un moine bouddhiste. Ça fait que je veux garder ça, Mélion d'idées, mon côté entrepreneur, mais emmener la pleine conscience et faire un impact de cette façon-là. Je pense que c'est une attitude. Oui, c'est ça. C'est l'attitude, dans le fond. Exact. Oui? Allez! Voici Isabelle. On se demande comment est-ce qu'on peut expliquer le succès des coachs de vie. Je suis en compagnie de François Lemay, qui est conférencier. Il a fondé un mouvement qui s'appelle Inspire-toi. Vous en avez peut-être entendu parler. Peut-être avez-vous déjà d'ailleurs assisté à ces conférences. On a Alain qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, Isabelle. Bonjour, François. Bonjour, bonjour, Alain. Écoutez, j'ai été un peu désarçonné. Je ne sais pas quel mot utiliser quand la dame m'a demandé ce que j'allais dire parce que je ne pouvais pas lui dire. Je ne savais pas. François, j'ai écouté le début de votre entrevue et spontanément, je savais que je devais aller à Sainte-Julie. Et rapidement, j'ai pris le téléphone et mon intuition, elle était vraie parce qu'aussitôt que j'ai appelé, tout de suite, j'ai eu la ligne et je suis là avec vous. Et je vous remercie pour être ce que vous êtes. Merci. J'ai aussi un cheminement qui m'a permis de me rapprocher de moi. Et c'est le plus beau cadeau de la vie que j'ai eue que de vivre des souffrances absolument abominables dans ma vie. Et ça m'a permis de pouvoir me regarder moi aussi le matin et me dire, Christique, je suis fier de toi. Hum, wow. Et c'est tellement génial. Parce que vous êtes passé à travers, c'est ça, Alain? Oui, parce que malgré tout ce qu'on m'a dit, malgré des psychiatres qui m'ont dit que je devrais prendre des pilules toute ma vie, j'ai toujours réussi à croire qu'il y avait d'autres solutions pour moi dans ma vie. Et il fallait absolument que je me retrouve. Et j'ai blâmé mes parents, j'ai blâmé la société, j'ai blâmé tout le monde. Et j'ai oublié simplement de me regarder et d'essayer de trouver la solution qui était en moi. Elle n'est pas ailleurs qu'en nous. Elle est là. Et tout ce qui nous arrive est là pour nous permettre d'évoluer. Malgré tout ce qu'on peut vivre constamment dans la vie, si on est capable, parce que c'est drôle, quand vous parliez de votre première conférence, François, j'ai vécu la même chose la journée de ma fête en 2014. J'avais réuni plein de gens et je m'étais créé tellement d'attentes. Que vous n'avez pas eu de plaisir. Merci, Alain. Mais ce qui est dommage, c'est ce qu'Alain nous dit, c'est qu'il disait tout à l'heure... Moi, des fois, ça me choque, même je vais dire le mot. Des fois, je suis choquée dans le genre. Ça me fait un choc d'entendre des gens dire « Mais j'ai eu le cancer » ou « J'ai fait une dépression » ou « J'ai vécu d'atroces souffrances ». C'est quand même ça qu'il a dit, Alain. Et ça a été comme un cadeau. J'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'il faut qu'on nous roule dessus qu'un troc pour qu'on apprenne que la vie peut être bonne ou qu'on peut être bon nous-mêmes envers nous-mêmes. Souvent, on dit « Après la souffrance, vient la conscience. » Mais elle peut-tu venir sans souffrance, la conscience? Oui, justement. Il faut s'éveiller en pleine conscience puis apprendre à s'observer puis prendre ses responsabilités. Parce que sinon, on fonctionne par défaut, on ne s'observe pas puis on embarque dans le patron de la performance de la société puis on fonctionne comme sur l'automatisme. Donc, il faut juste s'observer puis tout a sa raison d'être. C'est tellement beau. Les souffrances sont des bijoux dans un cheminement en pleine conscience mais toujours, on pourrait prendre deux heures juste pour parler de ça. puis je trouve ça tellement beau quand il dit « Écoute, je me regarde maintenant puis je suis fière de moi. » Oui, en tout cas, ça parle à des gens. J'ai Sophie qui dit « Mon Dieu, je me sens tellement concernée. Moi, je suis très sévère avec moi-même. Je suis bien bonne pour me dénigrer mais je ne suis pas très bonne pour me dire que je m'aime. » C'est OK. Je peux aussi accepter ça temporairement puis choisir de me redévelopper différemment. Jean-Marie est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Jean-Marie, et vous? Oui, super bien. Je voudrais d'abord dire à ton invité merci d'exister parce que des gens comme toi, ça m'a permis, moi, de me sauver la vie puis de devenir un être beaucoup plus puissant maintenant puis quelqu'un qui a appris à comprendre les difficultés que je pouvais vivre dans ma vie. Oh, merci. Ce gars-là, il faisait déjà partie de ma vie puis il m'a amené vraiment à un autre niveau. Puis j'ai découvert écartoler, j'ai découvert des gens comme ça à travers les livres qui m'ont aidé. Puis juste d'être écouté aujourd'hui, ça me fait monter un petit peu... Je suis un peu nerveux parce que j'ai vraiment parti loin puis à se faire aujourd'hui, je vis à 100 000 à l'heure ma vie puis j'ai compris beaucoup de choses. Fait que merci beaucoup à toi de ce que tu fais pour les jeunes. Oh, merci. Ça me touche beaucoup. Je te ressens, ça me touche beaucoup. Puis oui, être catholique, t'es à la bonne place. Quand t'es là-dessus, c'est le moment présent, en fait. C'est ça. On s'est tous fait dire, mais comment faire pour y être là? Mais c'est ça qu'on veut apprendre à faire. Si on touche tout le moment présent, je suis calme, je suis ici, je suis complet, en fait. Puis quand vous dites, vous parliez de retraite kaizen, ça veut dire quoi, ça, kaizen? Kaizen signifie kaizen, ça veut dire le changement qui est la plus grande des vérités. Pour moi, mon Dieu, c'est le changement. Tout change. Et zen, c'est bien-être. Donc, est-ce que je peux changer vers un bien-être, vers la meilleure version de moi-même, activer mon potentiel? Donc, j'offre des retraites de kaizen qui est dans le silence. Parce que le silence émerge vraiment à la conscience. Puis je donne ça dans un environnement vraiment zen de Valmorin où est-ce que j'enseigne la méditation. Mais beaucoup de... Moi, je ne veux pas faire des gens des Bouddhas. Je veux vraiment qu'on vive en pleine conscience les deux yeux ouvertes au vert. Ce n'est pas quand je suis assis sur mon coussin que je dois vivre en pleine conscience, mais vraiment tout le temps, comme là, présentement, pendant que je te parle, on doit vivre en pleine conscience et ça s'apprend à ça. Mais comment le fait d'être un petit bonhomme à ne pas parler pendant des heures et des heures, ça peut nous amener à comprendre des choses sur nous-mêmes? Parce qu'en fait, on calme notre esprit. On est trop agité. On est agité. On est toujours dans le futur en train d'appréhender, contrôler, tout planifier, ce qui cause, toutes les questions de cause et effet, ce qui cause anxiété. Donc, pour ceux et celles qui font de l'anxiété présentement, c'est facile de te dire est-ce que j'ai tendance à être dans le futur en train d'essayer de tout contrôler qu'est-ce que les autres vont penser de moi, ma façon d'être, tous mes projets ou si je suis dans le passé, je vais avoir tendance à être dépressif. Qu'est-ce qui n'est pas réglé, ma situation financière avec mon ex, quoi que ce soit. Et si je suis ici au moment présent, je vais être calme. Donc, nous, on veut apprendre à se maîtriser. C'est ça qu'on veut apprendre à faire. Maîtriser ce hamstar-là qui nous rend fou avec un outil super simple à la respiration pour apprendre à revenir ici au moment présent et observer chacun de nos sensations. Mais tu sais, Isabelle, ça ne s'explique pas en cinq minutes. Vraiment, il y a un build-up à faire. J'espère de tout cœur de mon vivant, je suis convaincu, parce que je travaille aussi dans cette direction-là que ça va être dans les écoles dans les prochaines années. C'est déjà en train d'occuper de ce quoi. On part de loin dans les écoles. It's a process. Ça s'en vient. C'est sûr, sûr, sûr. Ah, it's a process. Ça, c'est votre slogan. C'est mon slogan, parce que c'est comme... Ça a l'air que vous avez fait une chonnerie de téléphone. It's okay. It's a process. Avez-vous votre téléphone? Oui, mais il est en Facebook Live, donc je ne peux pas te le faire. Ah, il est en Facebook Live. Mais oui, c'est it's okay. C'est comme, est-ce que je peux accepter ce que je fais comme expérience présentement? It's a process. Tout change. Mais c'est aussi, si tu l'écoutes comme il le faut, it's okay. It's a process. C'est plein d'amour et de bienveillance. Quand je me suis fermé les deux yeux c'est simple que ça. La faites-vous payer, la scènerie de téléphone? Non, je la donne. Ben, voyons donc. Ben oui, je la donne. Hugues, bonjour. Mais je peux te la vendre à toi, si tu veux. Ah non, c'est bien correct. Bonjour, Hugues. Bonjour. Oui, allez-y. Bon, moi, j'aimerais... Je voulais témoigner que j'ai occupé un emploi qui m'a bien fabriqué pendant 25 ans. Puis, comme un peu, M. Lamy, j'ai... J'ai toujours été de lâcher. Ma santé me disait arrête cet emploi-là. Puis, là, les codes de vie, je ne connais pas ça. Mais, là, M. Lamy me donne le goût d'essayer une nouvelle approche. Pourquoi pas essayer? Voilà. C'est ça. Ben, tu sais, dans le fond, ben oui, puis c'est intéressant, Hugues, parce que vous dites, je ne connais pas ça, mais dans le fond, si ça ne me coûte rien, tant que c'est gratuit, tant que ça ne fait pas mal, puis tant qu'on n'abuse pas de moi, on peut l'essayer. Exact. Tu sais, mettons, si ça fait ton affaire. Et c'est la beauté d'inspire-toi. Hein? C'est la beauté d'inspire-toi. Tu sais pourquoi? Parce que les gens ont peur de ce genre d'affaires-là. Ils ont peur d'être dans une secte. quand je joue Inspire-toi, moi, à chaque fois, je dis, qui ici, c'est la première fois, là, j'ai 50 % des gens, puis je dis, bienvenue parmi nous, mes chers frères et soeurs. Arrête. Je te juge, je fais exprès. Pourquoi? Parce que je veux emmener que c'est dans l'humour, puis il faut arrêter de se prendre trop au sérieux, puis avoir peur d'être qualifié comme secte. On est qualifié comme secte de toute façon. OK? Mais la beauté d'inspire-toi, mais dans vos conférences, par exemple, qui paye? Il y a toujours quelqu'un qui paye. Tu parles de Inspire-toi ou mes conférences à moi? Oui, Inspire-toi. Bien, en fait, j'ai des quios, j'ai des partenaires qui louent des espaces, en fait, pendant la pause, qu'ils se font voir. Ils peuvent vendre, eux, là. Oui, ils peuvent vendre leurs produits. Donc, j'ai des partenaires qui payent des places. On a des objets promotionnels, des tasses, des bouteilles. Mais je vais être honnête avec toi, à chaque Inspire-toi depuis sa création, je sors de l'argent de mes poches. Qu'est-ce qui est payant pour vous dans le fond? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est le web, c'est ça? Moi, c'est le web. C'est les programmes en ligne, c'est les conférences en entreprise. Je suis rendu ici à cause Inspire-toi. Il y a des gens qui vont m'entendre. C'est sûr que ça va emmener sur plein d'autres choses. Mais il y a Félix, justement, qui est avec nous. Félix, il n'est pas sûr qu'il aime ça, Félix. Bonjour, Félix. Bonjour, moi, c'est Félix. Je suis un étudiant à l'université à l'UQAM. Oui. Et j'étudiais en actuariat. Et si je développe la mentalité comme quoi il faut que je me penche sur moi-même et qu'il ne faut pas que je sois productif, je vais juste être hors course. Je ne serai pas capable d'avoir des en plus. Je n'aurai pas les stages en entreprise. Donc, on dirait que je n'arrive pas à comprendre le concept parce que si tu n'arrives pas à te plier à ce que la société veut de toi, tu n'arriveras pas à accomplir et à bien t'intégrer dans ce système-là et tu seras triste de la société dans laquelle tu vis. Je comprends ce que vous dites, Félix. C'est que vous dites, moi, je n'ai pas le choix d'être productif, je n'ai pas le choix d'être un gagnant. Mais ce que j'ai compris de François, puis François, pour me corriger si j'ai tant, mais j'ai compris que l'idée, ce n'était pas de ne pas être productif, ce n'était pas de ne pas être un gagnant, ce n'était pas de ne pas être compétitif, mais c'est de le faire, mais pas contre soi-même. Exactement. C'est de vivre en cohérence. Donc, je ne veux pas me plier. Je ne veux pas se faire mal là-dedans. Non, au contraire. Donc, si je me plie à la société, à un moment donné, je suis incohérent par rapport au travail que je suis en train de faire, par rapport à... Je suis complètement stressé ou dans mon angoisse. Je me déconnecte. Je n'honore pas mon vrai potentiel, en fait. Mais ça, c'est une attitude, puis que vous l'avez dit, ça se travaille. C'est ça. C'est long, là. C'est toute une vie. C'est long? Toute une vie. Vous, êtes-vous arrivé... C'est un process. C'est un process. Jusqu'à la fin de nos jours. Ça fait partie de la vie. La plus grande vérité, c'est le changement. Donc, nous, on veut arriver à changer, se réaliser à notre tel potentiel, activer le potentiel de pouvoir de notre esprit, mais d'accepter ce que la vie met dans notre assiette pour agir proactivement par rapport à ça. Parce que si je résiste, ça persiste. Et nous, on veut vivre en pleine conscience et avoir un feeling intérieur parce que c'est juste ça qui importe de pleine réalisation. Merci beaucoup, François Lemay. Ça me fait plaisir. Merci de ton invitation. Vraiment intéressant. Intéressant. Ça nous confronte. Ça, on entend le temps de faire. « It's a process. » « Oh, I like it. » Merci beaucoup, François. On s'arrête ici. On parlait de web. On va poursuivre tout de suite après avec un jeune animateur qui a décidé que c'était le temps d'aller parler à des jeunes dans les écoles, leur parler des dangers du web. Ils sont nombreux. On en parle tout de suite après. Oh yeah! Yeah! Merci! Vous êtes bonjour, Isabelle, tout le monde! Bye! Merci d'avoir été là! Oh yeah! On va partager l'émission au 98.5. Ça va être à partir de quand? Demain, probablement. Oui, un petit peu plus tard. Ok, on va le partager. Merci tout le monde! À bientôt!